J'ai eu la chance de faire mes débuts avec mon frère Guillaume, c'est vrai que c'était un énorme plaisir de jouer avec lui. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé après avec lui, mais j'aurais aimé continuer un peu plus longtemps avec lui, c'est vrai. Cette photo, je m'en souviens très bien, c'était lors de l'accession du club en top 14, lors de la finale à Bordeaux contre la Rochelle. On était venus avec mon frère et on avait participé à la fête d'après-match dans les vestiaires, on avait eu cette chance-là. Voilà, écoute, c'est vrai qu'on a la chance d'être trois frères, d'avoir évolué au plus haut niveau du rugby français. Donc voilà, maintenant, comme je t'ai dit, j'ai joué avec mon frère Guillaume, j'aurais aimé avoir l'opportunité aussi de jouer avec Benoît, mais malheureusement, il évoluait à un niveau qui était autre que le mien, donc c'était un peu difficile pour moi. Mais voilà, j'ai déjà eu cette chance de jouer avec Guillaume, j'aurais aimé le faire plus longtemps. Nos chemins se sont séparés parce que les choses ne se sont pas passées comme elles devaient se le passer sur Dax. Donc voilà, mais c'était déjà un plaisir d'avoir pu évoluer avec mon frère Guillaume. Malheureusement, j'ai envie de te dire, j'ai connu plus de saisons difficiles à Dax que de belles saisons, même si le fait de se maintenir à la fin, c'était assez jouissif, mais pendant le reste de la saison, c'était un peu compliqué. Et cette photo, c'était le match du maintien à Narbonne, où c'était défaite interdite. Et malheureusement, on avait fini par craquer et par perdre et forcément accepter notre sort qui était de descendre. Et j'ai une énorme anecdote sur cette descente parce que nous, on descend en filaire lune et on doit écraser le chemin de l'île qui accède à la pro des deux en battant le vert. Et justement, j'ai mon frère Guillaume qui joue à l'île et qui devait accéder à la pro des deux. Et malheureusement, ils ont eu quelques soucis financiers qui fait qu'ils n'ont pas pu accéder au niveau supérieur. Et nous, on a été sauvés sur tapis vert. Donc je t'avouerai que cette intersaison a été un peu mouvementée dans la famille. Mais ça s'est globalement bien passé. Mais c'est vrai que ça a été émotionnellement très compliqué à vivre. Les intersaisons étaient encore plus dures à vivre. On nous en a voulu. Tout le monde pensait qu'on trichait. Mais forcément, ce n'était pas nous qui trichions. C'était surtout les autres qui financièrement faisaient ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc voilà, nous, on a été repêchés. Ce n'était pas de notre faute. Mais c'est vrai que la préparation n'a été que plus compliquée. Puisque tu dois te préparer dans l'urgence sans savoir où tu vas évoluer l'année d'après. Donc crois-moi, je pense que le plus dur dans ces saisons galères, ce n'est pas au niveau physique, c'est surtout au niveau psychologique que c'est le plus difficile. Il n'y a pas de coupure. Et puis tu es joueur pro, donc tu es en fin de contrat. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Derrière, il y a des familles. Il y a beaucoup d'enjeux aussi. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué. Et peu de gens peuvent savoir à quel point psychologiquement ça a été très épuisant de vivre des saisons comme ça.